j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très particulière sur la chaîne youtube parce que c'est une chaîne de gaming aujourd'hui comme vous pouvez le voir je suis j'ai ma sale vous pouvez le voir dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi aussi je suis vraiment inactif en ce moment sur ma chaîne youtube pour quelles raisons pourquoi je joue plus aux jeux vidéo enfin pourquoi en tout cas je suis inactif sur ma chaîne youtube la raison est là c'est la rouge la voiture vous êtes dans une vidéo il ya à peu près un mois donc là je suis en train de la remettre un état ma passion c'est l'automobile c'est les vieilles voitures sportifs donc l'ancurant j'ai une 309 gti à la maison qui est 90 premièrement quelque chose que je sur kiffe ça rappelle beaucoup mon enfance et donc du coup là je suis en train de changer les disques et les plaquettes sur mon véhicule voilà donc je suis un très grand amateur de mécanique tout ce que je peux faire moi je le fais j'ai fait l'embrayage moi même avec un ami et la distribution donc que tout ce que je peux faire moi même voilà je le fais tout simplement les gars tout simplement donc là je ne peux vous faire un tuto j'ai fait quoi j'ai mis la voiture sur clic ensuite vous avez la chandelle qui est juste là ça c'est pour stabiliser mais c'est bien toujours les deux quand vous voulez faire genre de choses donc du coup on y revient donc ce que j'ai fait on a dit c'est le petit vis qui juste ici qui tient le disque en place voilà il bouge donc là comme vous le voir je peux tout le faire en savoir ce disque il a dix ans les gars il est il est tout rouillé il a dix ans allez l'état du bordel les gars alors on va procéder autrement donc déjà première chose première chose on va repousser le piston ce qui m'a fait vachement chier tout à l'heure on va le repousser je vais me chercher un petit tournevis chercher un petit tournevis alors ce que vous savez c'est que ce type de ce que je vais faire là ce n'est pas l'absurde tout véhicule pour que tu veux changer tu veux changer tes plaquettes de fin ce n'est peut-être pas possible attendez on galère un peu alors attendez moi je pense qu'il me fait on galère un peu là peut-être un plus gros peut-être un pas attendez déjà je vais m'occuper de ça vous voyez les plaquettes là elles sont pour la fin de leur vie mais elles sont quand même bien rouillées étant donné que les disques ils sont tout morts pour le passage de voiture au contrôle on va dire qu'on est obligé comment je vais faire je sais non plus comment tout à l'heure j'ai enlevé ça je vais essayer de faire ça au pif attendez quand les plaquettes elles sont mortes regardez théoriquement sur une plaquette qui doit être même s'elles sont mortes ça devrait passer beaucoup beaucoup de temps dans une grange pas forcément au sec donc du coup ça a pris l'humidité et bah voilà du coup voilà le résultat donc quand on démonte si on garde pas on y va assez souvent en mode en mode sauvage donc voilà là je viens de libérer le petit truc et bien j'ai même fait partir ce que je veux voir aller voilà c'était ça que je voulais faire partir du truc et bah du coup il est parti donc ce qu'on va faire là on va poncer tout ça on va poncer tout ça on va poncer tout ça voilà pourquoi poncer tout c'est plein de gras c'est plein de gras c'est plein de gras et autant le faire on doit le faire maintenant parce que tu vois tu vas pas dire t'amuser avec des montées quand c'est tout remonté là bon j'ai juste pensé là vite fait hop pon pon voilà hop donc du coup ça c'est fait ça on est de côté ça on y perd pas parce qu'on va avoir besoin après pour refixer les plaquettes ça non plus hop on met tout ça là donc ce qu'on va faire les gars voyez ça c'est c'est très vieux ça s'appelle un noyau derrière on a le roulement on a le roulement là juste derrière vous savez ça on change le roulement on a pas de presse on change on peut rien faire donc regardez la magie des roulements ça vous devez avoir pas mal de poussière c'est normal ah elle a presque plus de batterie la question voilà elle a presque plus de batterie oula hop je vous fais une petite coupure là maintenant les gars comme ça je vous montre une fois que c'est fait bon les gars donc regardez ce que j'ai en train de faire c'est ce que je voulais faire tout à l'heure donc là j'ai fini de nettoyer mon noyau euh pour enlever toute sa saleté pour bien que ça adhère au niveau du disque tout neuf pour enlever un peu toute la rouille j'ai un peu nettoyé le cétrier parce que ça c'est des genres de choses qui voilà donc du coup ce qu'on fait les gars là je bloque avec mon dos et je tourne le piston donc pour ceux qui connaissent un peu les bagnoles c'est très compliqué attendez on va essayer de le prendre attendez je crois que je suis au fond je crois que je suis au maximum on va essayer de le faire une petite dernière là histoire de être sûr de notre coup on peut le faire encore un peu attendez attendez on va faire je suis à fond boum je suis à fond les gars donc ce qu'on va faire maintenant ce qu'on va faire on va mettre un peu d'ordre dans tout ça toute cette merde on va fixer le disque tout neuf qui est derrière moi alors attendez je vais vous le chercher donc celui-ci on va pouvoir le foutre à la poubelle ça c'est de la merde donc nous avons les nouvelles plaquettes qui sont juste là je ne fais pas de pub mais c'est des valeo c'est l'équivalent à l'origine et là nous avons le disque tout neuf que nous allons positionner bien entendu les gars avec un vis de avec un nouveau tout un nouveau vis de disque pour le visser c'est très important ça ne jamais remettre un vis qui n'est pas un vis spécial fait pour que ça vous risque on trouve son petit emplacement qui est attendez hop hop qui va être juste là attendez je crois tout à l'heure j'avais gardé alors je vais vous montrer je vais vous présenter une marque qui est vraiment le top du top pour bricoler FACOM les gars allez FACOM au moins il ressemble un peu à de la merde FACOM c'est marqué juste là si vous voulez faire de la mécanique ou autre chose n'achetez pas les outils autre que ça ça coûte super cher certes c'est comme si vous jouez à l'ordinateur avec avec ou sans carte graphique et ben ces outils c'est comme si vous faisiez de la mécanique sans outils sans ça sans ces outils là j'ai acheté un jeu d'outils comme ça j'avais 4 tournevis non ou 5 tournevis quelque chose comme ça plus la petite clé ça m'a coûté 30 euros quand même les gars c'est super cher on est d'accord on passe le cachet c'est super cher mais ça vaut le coup alors ensuite on a les deux petites vis qui sont juste ici on peut dire je vous fais un petit tuto les gars on va mettre ça bardi c'est du frein filet pour écrou donc ce qu'on fait on en fout un tout petit peu hop voilà comme ça pas trop non plus pas faire trop au moment du redémontage le jour où je vais devoir les rechanger je vais en chier comme jamais donc c'est pas l'objectif donc d'abord avant par précaution on va voir si ça passe ce qu'on fait c'est que là regardez on a un petit témoin qui est juste là il se met là pour le repérage regardez juste là hop on le fixe là et là là on va voir si ça passe en fait on va voir si le piston il est bien repoussé hop comme vous pouvez le voir ça passe il n'y a pas d'avoir de soucis particuliers donc on va pouvoir on va pouvoir visser le tout hop après le disque il va être renettoyé dans tous les cas parce que voilà on lui a mis plein de cradoseries dessus et c'est pas bon hop on prend la première vis c'est dur en même temps parce qu'il y a madame qui filme on va essayer de faire ça proprement attendez je vais m'assurer par terre hop voilà hop attendez ça passe pas voilà hop on a trouvé attendez il se moque de moi lui il suffit de plus on va essayer de mettre l'autre attendez attendez voilà putain fils de pute c'est vachement chiant les gars attendez sin je suis bien dans le trou pourtant oui je suis bien dans le trou en fait on va essayer attendez on va non plus que je mette de la graisse et putain il est en train de me casser les couilles attendez on revient oui donc donc du coup en fait les vis étaient déjà prises dedans donc regardez là on a quoi on a une clé à choc les gars c'est un outil indispensable aussi pour la mécanique vous avez des vis qui sont récalcitrants pour les revisser donc moi j'en ai pas une très puissante j'en ai une celle celle est part actif avec batterie j'en ai une aussi attendez on va pas faire des conneries on visse le désir alors ça ça reste qu'un outil les outils électriques enfin ce type d'outils sont jamais précis faut toujours finir à la main ok les gars c'est toujours vraiment primordial ça toujours finir à la main donc là ce qu'on va mettre les gars c'est ça c'est un petit témoin en fait c'est il est vachement dégueulasse en plus on va nettoyer au nettoyant frein il est juste derrière moi nettoyant frein pareil on est sur du facom les gars il n'y a rien de mieux de toute façon en fait le nettoyant frein ça dégraisse en fait ça dégraisse clairement donc on va en profiter pour en mettre en petit coup le vif on l'a touché avec nos mains c'est pas glissant ça va se dissiper d'ici peu de temps la graisse en fait c'est rien de méchant ça c'est juste ça permet de nettoyer et de dégraisser en fait et donné qu'on l'a touché avec nos mains on dégraisse c'est bien entendu logique vous voyez je travaille avec mes mains celui ci on va lui enfoncer sa maman dans son petit cul s'ils devront bien voilà on a rentré la concesseur c'est une cale en fait c'est une cale oui je rentre au marteau ce côté que les paquettes elle se barre en fait je mets pas d'être québécat elle m'a bougé voilà alors on avait le petit témoin je ne sais plus où il est le petit téton le petit téton on n'a pas d'un petit téton qui nous permettait de qui permettait en tout cas de sur ma jambe putain nous fait chier ce petit con là j'ai simplement pour le montrer vraiment tout ça vous avez compris le principe du truc les gars on change les plaquettes voilà c'est ce que j'aime faire j'adore faire ça j'adore la mécanique pour ce moment je voulais en faire mon métier mais je suis quelqu'un de pas patient du tout et et quand ça va pas voilà sur ce que vous savez c'est dans la mécanique les gars ça va jamais comme on veut voilà faut que vous le sachiez si vous voulez faire mécanicien en voyant cette vidéo ou si vous avez votre père il est mécanicien moi mon père était mécanicien toutes ces journées et faut en savoir faut être vraiment patient sinon c'est pas un métier qui est fait pour vous du coup je vous laisse sur ces mots j'espère cette petite vidéo vraiment c'est pour moi c'est une vidéo vie privée parce que bon c'est pas le genre de vidéo que je fais tout le temps voilà j'avais ma salle moi j'ai pas peur de me servir les mains comme voilà j'adore ça donc bon voilà bon les gars big up à vous merci du soutien allez ciao bye